Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui sera entièrement dédiée à la marque Jo Malone. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire énormément et du coup je m'exécute. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps avant de pouvoir vous la réaliser tout simplement parce que je voulais faire les choses vraiment correctement. Et étant donné que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, j'avais vraiment du mal à pouvoir vraiment tout bien synthétiser correctement pour pouvoir vous faire la vidéo la plus complète possible. Je suis une énorme fan de la marque Jo Malone. D'ailleurs il suffit de regarder mon background pour pouvoir le constater. Mais en plus de cela, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler pour la marque pendant plusieurs années. Alors je ne suis pas une stylist Jo Malone à proprement parler. Cependant je travaille juste à côté pour une marque de maquillage faisant partie du même groupe. Par conséquent j'ai eu l'occasion de pouvoir m'occuper à de nombreuses reprises des clients. J'ai également été formée par la marque. Donc je pense être vraiment bien placée pour pouvoir vous en parler. Je vais réaliser cette vidéo ici en deux parties parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer. Étant donné que c'est une marque assez exclusive, qui n'est pas forcément connue de tout le monde et qui est un concept vraiment très original. Il va vraiment falloir par moment que je rentre dans les détails pour pouvoir donner envie aux gens qui ne connaissent pas la marque d'aller la découvrir justement. Dans cette vidéo ici, je vais beaucoup plus me concentrer sur l'histoire de la marque et son concept. Et puis je ferai une deuxième partie de vidéo où là je vous parlerai plus des fragrances à proprement parler. Je vais rentrer un petit peu plus en détail dans les familles olfactives que propose la marque, les différentes fragrances en elles-mêmes, etc. Donc l'histoire de la marque, elle commence bien évidemment par l'histoire de sa créatrice qui porte d'ailleurs le même nom. Jo Malone, elle aimait bien mélanger différentes huiles parfumées dans sa cuisine. Très vite, sa réputation s'est construite grâce aux bouches à oreilles. Un jour, l'une de ses plus fidèles clientes a décidé d'organiser un dîner prestigieux chez elle et elle a donc demandé à Jo Malone de créer une huile parfumée pour pouvoir l'offrir en cadeau à ses invités. Il s'agit bien évidemment de la très fameuse huile parfumée Nutmeg & Ginger. Sa création, elle a par la suite obtenu un tel succès que Jo Malone a dû la reproduire encore, encore et encore. Et donc par la suite, la petite cuisine a finalement fini par devenir une entreprise qui n'a cessé de croître au fil des années. La première véritable boutique a été ouverte en 1994 et en 1999, la marque a été achetée par le groupe Estée Lauder. Et la parfumeuse a définitivement décidé de quitter l'entreprise en 2006 et elle a fini par créer une autre marque qui s'appelle Jo Loves. Pour pouvoir bien faire la distinction entre la marque Jo Malone et la parfumeuse qui s'appelle Jo Malone, depuis la marque a été rebaptisée Jo Malone London. Pour entrer un petit peu plus dans les détails, la marque Jo Malone commercialise des parfums qui s'appellent les Colognes. Mais également toute une collection qui est liée au bain. Vous avez des savons solides, vous avez des gels douche, des huiles de douche, des huiles de bain. Des huiles sèches, vous avez également un shampoing et un après-shampoing, mais sachez que ceux-ci sont extrêmement difficiles à trouver. Là où je travaille en tout cas, nous ne les commercialisons pas. Vous avez des lotions corporelles, des crèmes corporelles, des crèmes pour les mains, des exfoliants pour le corps. Il y a également toute une gamme de soins visage et corps à la vitamine E. C'est une gamme qui se veut être antioxydante. Et puis à côté cela, vous avez toute une gamme qui est dédiée au parfumage de votre maison. C'est-à-dire que vous avez pas mal de bougies, mais également des sprays parfums d'intérieur, ainsi que des diffuseurs. Ma chaîne étant dédiée à l'univers du parfum, je vais mettre bien évidemment beaucoup plus le focus sur la partie parfumerie et donc les colonnes de Jo Malone. Alors qu'est-ce qui fait que la marque Jo Malone est si différente de la multitude d'autres marques qui sont également présentes dans l'univers de la parfumerie ? Eh bien Jo Malone, c'est une marque qui met à l'honneur son héritage anglais en proposant des fragrances simples, non conventionnelles et sophistiquées. Ce sont des fragrances qui sont unisexes, modernes, rares, avec une pointe d'audace. Ce sont également des fragrances qui sont plutôt intemporelles et élégantes. Il faut que vous sachiez absolument que les fragrances de Jo Malone sont déjà incroyables portées seules, mais ce qui fait réellement la particularité de la marque, c'est son concept du fragrance combining. En effet, les vendeurs de la marque, ils sont appelés les stylistes. Parce qu'une partie des services qu'ils proposent, c'est notamment de pouvoir créer la fragrance sur mesure pour chacun de leurs clients en combinant différents produits avec différentes odeurs. Donc on va sélectionner un gel douche avec une telle odeur, ensuite une crème corporelle avec une autre odeur et finir par utiliser un colonne avec encore une autre odeur. Tout cela fait que bien évidemment, ça va améliorer la fragrance en elle-même et également sa tenue. Et il en est également de même avec les parfums d'intérieur. Le but est vraiment de personnaliser l'ambiance que vous voulez créer dans votre maison en sélectionnant différentes bougies avec différentes odeurs, différents diffuseurs, différents room sprays, etc. Alors bien évidemment, par après, ce concept de fragrance combining a été repris dans de multiples marques. Mais sachez qu'à la base, c'est vraiment spécifique à Jo Malone. C'est Jo Malone qui a vraiment lancé cette idée de combiner différentes fragrances pour pouvoir vous individualiser. Où peut-on trouver la marque Jo Malone ? Alors effectivement, Jo Malone, c'est une marque plutôt exclusive. Par conséquent, elle n'est pas commercialisée dans n'importe quelle parfumerie. Bien évidemment, elle est très réputée en Angleterre et notamment à Londres, vu que c'est son pays d'origine. La boutique mère de la marque se trouve au 154 Wharton Street. Mais à l'heure actuelle, vous pouvez vraiment trouver différentes boutiques Jo Malone ou différents counters Jo Malone dans des grands magasins ou même dans certains aéroports. Ainsi, en Belgique, vous pouvez trouver Jo Malone notamment à l'aéroport de Bruxelles National. Vous avez également un counter dans la galerie Inno de Rue Neuve à Bruxelles. Et vous pouvez également trouver un corner Jo Malone dans la très fameuse parfumerie intitulée Center d'ailleurs sur la place Stéphanie dans l'avenue Louise. La stylist qui s'occupe notamment de la marque Jo Malone chez Center d'ailleurs, elle est vraiment exceptionnelle. Elle s'appelle Stéphanie. Je vous invite très fortement, si vous avez envie de découvrir la marque, d'aller la voir elle, de demander ses conseils à elle parce que je vous assure que c'est une véritable encyclopédie de la parfumerie. Cette femme vous offre un service absolument exceptionnel. Moi, je vous la recommande à 100%. Elle est juste top. Qu'est-ce qui fait que Jo Malone se distingue des autres marques de parfumerie ? La marque veut vraiment véritablement mettre un point d'honneur à notamment célébrer le style anglais avec des fragrances inattendues. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, dans le milieu de la parfumerie, ce sont surtout les Français qui prédominent. Ça fait du bien de changer un peu. Moi, j'aime bien notamment le côté anglais. C'est toujours extrêmement raffiné, extrêmement élégant, très sophistiqué. C'est vraiment un univers à découvrir d'après moi. La marque Jo Malone invite également ses clients à réaliser ses rituels quotidiens avec une touche luxueuse et également en célébrant l'art de bien vivre. Jo Malone, c'est également une marque qui prône l'art élégant d'offrir un cadeau. Je peux vous assurer qu'en période de fin d'année, à Londres, les gens font véritablement la queue pour pouvoir offrir des produits à Jo Malone à mettre sous le sapin. Et enfin, Jo Malone, c'est vraiment la marque qui veut offrir le plus haut niveau de service sur le marché des fragrances. Service offert doit vraiment surprendre agréablement le client et ça doit vraiment le marquer, ça doit rester en tête. En règle générale, lorsque vous entrez dans une parfumerie, la vendeuse va vous questionner un petit peu pour trouver la fragrance qu'il vous faut et ensuite elle va vous emmener directement à la caisse et puis basta. Chez Jo Malone, on prend vraiment le temps de vous conseiller, de pouvoir personnaliser votre fragrance. On introduit le fragrance combining, il y a vraiment différents services qui sont proposés. Chez Jo Malone, vous vous sentez vraiment écouté, compris. Et j'ai envie de dire qu'avec Jo Malone, vous savez pourquoi vous vous rendez en boutique, vous savez pourquoi vous n'allez pas acheter sur internet parce que le service qui vous est proposé en boutique est réellement intéressant et c'est un plus non négligeable. Donc chez Jo Malone, vous avez énormément de services qui vous ont proposé. Je vais vous en citer quelques-uns qui d'après moi sont les plus importants pour vous donner une petite idée de ce qui se fait dans les boutiques. Vous avez tout d'abord le Discovery Movement. Ça c'est tout simplement la découverte de la marque Jo Malone. En entrant dans une boutique ou dans un corner Jo Malone, vous allez remarquer que la disposition et la décoration de la boutique, c'est totalement différent par rapport aux parfumeries classiques. Vous avez notamment une table avec tous les testeurs des parfums qui font partie de la gamme permanente. Vous avez également la nouveauté ou bien les éditions limitées qui sont mises en avant sur une table bien spécifique. Vous allez voir qu'en face de chaque testeur, vous avez notamment un petit nœud. Quand vous le soulevez, vous pouvez sentir en fait le parfum qui a déjà été vaporisé, qui est déjà développé dessus. Alors après à côté, vous avez également les touches effectives. si vous voulez vaporiser fraîchement le parfum pour pouvoir le découvrir vraiment depuis le début. Mais ça vous donne vraiment une chouette petite idée de comment va se développer le parfum. C'est extrêmement intéressant. C'est une autre manière de pouvoir sentir. À chaque fois, en fait, vous retrouvez ce genre de principe-là toujours un petit peu différent, un petit peu customisé selon la marque. Uniquement dans les collections privées. Chez Jo Malone, avec toutes les fragrances, vous avez ce type de touches effectives et je trouve ça extrêmement intéressant. En plus, le nœud papillon, c'est vraiment le symbole de la marque. Ensuite, vous avez Bespoke, Scent, Teller Your Scent. Donc ça, c'est vraiment l'art créatif de combiner différentes fragrances entre elles pour créer votre parfum unique. Autrement dit, là, on va plus rentrer déjà dans le fragrance combining. Ensuite, vous avez Decorate With Scent. Donc là, on va plus se concentrer sur les produits que la marque propose pour parfumer l'intérieur de votre maison. Donc on va essayer de sélectionner des bougies, des diffuseurs, ainsi que des room spray qui pourraient créer l'ambiance que vous désirez avoir chez vous. Ensuite, nous avons The Art of Gift Giving. Ça, c'est vraiment très spécifique, très typique de Jo Malone. C'est l'art d'offrir et de recevoir. Jo Malone, c'est une marque qui est extrêmement réputée pour ses emballages. Vous savez, les fameuses petites boîtes crèmes avec le ruban noir, le petit nœud papillon. Ça fait particulièrement la renommée de la marque. Tout est dans le détail. Il y a vraiment une manière de faire qui est bien précise. Rien n'est laissé au hasard. Et sachez que tout est également fait à la main, à la vue du client. C'est vraiment une expérience à vivre, selon moi. Alors sachez que pour tout ce qui est produit d'intérieur, plutôt pour parfumer la maison, là, on va utiliser une boîte noire avec un ruban crème. Et pour tout le reste, tout ce qui est plutôt produit pour se parfumer soi, là, on va utiliser une boîte crème avec un ruban noir. Pour finir l'emballage, on va parfumer le sac. À l'origine, on utilisait le Lime Basil & Mandarin. Mais à l'heure actuelle, les stylistes utilisent plutôt le Basil & Neroli. Sachez également que lorsqu'il s'agit d'un lancement d'une nouveauté, une nouvelle fragrance qui va faire partie de la collection permanente ou bien d'une édition limitée, là, généralement, il y a un emballage qui a été imaginé spécifiquement pour la nouveauté. Donc, c'est vrai que c'est toujours assez intéressant, du coup, de suivre les actualités de la marque parce que c'est vraiment quelque chose qui est ultra personnalisé et c'est juste super chouette, quoi. En barre d'informations, je vais vous mettre le lien vers une vidéo où vous allez voir, justement, un stylist réalisé correctement l'emballage chez Jo Malone. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. Le lien est juste en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas à aller regarder ça. La marque Jo Malone, c'est vraiment une marque qui est particulièrement recommandée lorsque vous devez offrir un cadeau à quelqu'un. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on ne connaît pas très bien les goûts de la personne. Les stylistes vont vraiment vous aider pour pouvoir faire quelque chose qui va vraiment plaire. Recevoir un cadeau de la marque Jo Malone, c'est toujours une expérience inoubliable à défaire l'emballage. C'est vraiment synonyme de générosité, de bon goût et de cadeau personnalisé. Ensuite, nous avons également le Hand & Arm Massage qui, lui, est plutôt, je vais dire, le service le plus poussé chez Jo Malone. C'est vraiment un service qui permet aux clients de la marque de pouvoir découvrir toutes les étapes du fragrance combining avec la superposition de différents produits dont les odeurs ont été sélectionnées individuellement au cas par cas, tout en se relaxant avec un massage. Lors de ce service, vous aurez l'occasion de vous asseoir au testing bar. C'est vraiment une expérience unique que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie. Ensuite, vous avez également un autre service qui est appelé Style Your Wedding. Je pense que c'est particulièrement prisé en Angleterre. C'est vraiment spécifique au mariage, en fait. Les stylistes vont vous aider à sélectionner les produits qui pourraient être intéressants à utiliser pour décorer votre mariage, pour parfumer les mariés. Je ne sais pas si vous connaissez l'actrice Blake Lévy. Elle a notamment joué Serena dans Gossip Girl. Elle est connue pour avoir utilisé notamment les produits de Jo Malone lors de son mariage. Vous avez un autre service qui s'appelle Essentials for Men. Donc là, c'est vraiment un service qui est spécificiquement dédié aux hommes. Je sais que parfois, les hommes, ils sont souvent intrigués par la marque Jo Malone. Ils ont vraiment envie de tester. Mais parfois, ils ont un petit peu peur de son ongé parce qu'ils ont peur que ça ne tienne pas ou ils ont peur que ce soit un petit peu trop féminin. Or, pourtant, d'après moi, il y a vraiment des colonnes qui sont vraiment extrêmement masculines. Je vais vous citer quelques colonnes que je trouve vraiment très très bien pour les hommes. Vous avez Oud Bergamot, Dark and Burn Ginger Lily, Black Cedarwood and Jennifer, English Oak and Hazelnut, 154, Ember and Lavender. Bref, il y a vraiment de quoi satisfaire ces messieurs chez Jo Malone. Et puis, le dernier service que je voulais mettre également en évidence, vous avez Specialist Skincare. Donc là, c'est vraiment plus centré sur les soins visage. Et donc, on va notamment, particulièrement, mettre le focus sur la gamme à la vitamine E dans ce service-là. Voilà, sur ce, j'ai terminé cette première partie de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère sincèrement qu'elle vous aura donné envie d'aller découvrir la marque si jamais vous ne connaissiez pas encore l'univers de Jo Malone. Je pense sincèrement qu'une fois qu'on a testé la marque, on accroche et on y revient quand même assez régulièrement. Je trouve que c'est une marque qui est tellement élégante, tellement raffinée. Enfin, sincèrement, Jo Malone, c'est mon petit bébé. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la marque. Et pas simplement parce que, j'ai eu l'occasion de travailler pour cette marque-là, c'est aussi parce que, réellement, j'aime beaucoup pour moi-même. Avec Jo Malone, vous êtes sûr de ne jamais manquer de goût. Ça ne va jamais déplaire aux gens autour de vous. Ça ne va jamais être suffocant, entêtant, être trop imposant pour les autres qui vous entourent. Quand vous commencez également à vous intéresser à l'univers de la parfumerie exclusive ou si vous en avez un petit peu marre de ce qui se fait habituellement dans la parfumerie classique, que vous avez déjà un petit peu testé tout, que vous en avez marre de porter des fragrances que tout le monde porte. Si vous en avez marre de sentir votre fragrance préférée sur plein de genres différents au quotidien, si vous avez vraiment envie de vous individualiser, pour moi, vous devez absolument vous tourner vers Jo Malone. Ça peut être vraiment une chouette solution pour vous. Je vais vous mettre le lien vers la deuxième partie de cette vidéo-ci en barre d'informations. N'hésitez pas à aller la regarder, surtout si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les parfums, les colonnes à proprement parler. N'hésitez pas à m'aider en commentaire quelle est votre fragrance préférée chez Jo Malone. Je vais vous faire pas mal de vidéos dédiées sur la marque Jo Malone. J'ai notamment envie de vous parler des parfums qui ont été arrêtés dans la marque et que je possède. J'ai aussi envie de vous parler des éditions limitées et notamment de celles qui viennent juste de sortir ici pour ce printemps. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône cloche pour être averti à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de voir que petit à petit, ma chaîne se développe. J'aime énormément l'univers du parfum. J'aime partager avec vous ma passion, mais également mes conseils professionnels étant donné que je travaille dans ce milieu-là. J'espère vraiment que ça se transmet à travers ma vidéo et que ma passion est communicative. Quand vous partagez avec moi votre passion pour la parfumerie, quand vous me dites ce que vous portez à l'heure actuelle, les fragrances qui vous intéressent, je vous avoue que ça me fait vraiment super plaisir de connaître vos goûts, de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez surtout pas également à me mettre en commentaire le genre de vidéos que vous aimeriez bien voir si vous avez envie que je parle d'une marque en particularité. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quels sont les parfums que vous pensez que je dois absolument connaître, que je dois aller sentir. Je suis également présente sur Facebook et sur Instagram. Les liens seront en barre d'informations. N'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux-là si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi et suivre mes actualités au quotidien. Mettez un petit like sous cette vidéo pour m'encourager. Je vous remercie de m'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !